— Je vous remercie en tout cas de m'accueillir. Je vais vous parler de mon ouvrage qui s'intitule « L'enjeu de la cotisation sociale ». Et donc pour vous parler de l'enjeu de la cotisation sociale, qui est en fait le salaire, voire bien plus que ça, je suis un peu obligée d'en passer par le PIB, donc la production intérieure brute. Parce que, précisément, la cotisation sociale est un morceau de ce PIB. On verra que tout l'intérêt, finalement, de la cotisation sociale, c'est d'imaginer de l'étendre à l'ensemble du PIB. Voilà. Je pose simplement ça en préambule, sachant que je vais développer un peu cette idée et également reprendre quelques éléments qui ont été mis dans le monde diplôme du mois de novembre. Alors qu'est-ce que le PIB ? En fait, c'est la valeur... C'est la valeur monétaire de ce que l'on crée chaque année. Donc, de ce que l'on crée, quand je dis ce que l'on crée, ce ne sont pas les entreprises qui créent, c'est bien nous autres salariés et indépendants. Donc, il ne faut pas confondre. Les seuls créateurs de richesses, en France et ailleurs, ce sont bien les salariés, les indépendants, pas les entreprises, pas les employeurs. Donc ça, il faut bien garder ça en tête. Donc voilà, tout simplement, le PIB, on peut le représenter comme ça. Alors, le PIB, il est partagé en deux grands morceaux, la masse salariale et le profit. Dans la masse salariale, on va retrouver deux morceaux de nouveaux. Donc, la cotisation sociale, qui nous intéresse de près, et le salaire direct. Voilà. Donc, on arrive à ce schéma-là, tout simple. Voilà. Donc, vous avez le profit, la masse salariale. Et dans la masse salariale, une partie qui est consacrée à la cotisation sociale et l'autre partie, qui est consacrée au salaire direct, qui va aux salariés et aux indépendants. La cotisation sociale, tout comme le salaire direct, est du salaire. Alors, c'est du salaire. Pourquoi ? Parce que c'est aussi, comme le salaire direct, un barème qui est adossé à une qualification professionnelle et qui fait l'objet d'une négociation qui intervient entre le patronat et les représentants des salariés. Du côté du salaire direct, et vous verrez qu'on peut transposer à la cotisation sociale. Du côté du salaire direct, il est établi dans le cadre de conventions collectives qui font l'objet de grilles salariales. Cette grille salariale comprend un certain nombre de barèmes de salaires qui sont adossés à différents niveaux de qualification professionnelle. Ouvrier, ouvrier non qualifié, ouvrier qualifié, employé, etc. Jusqu'à cadre. Donc là, on a bien affaire à un arbitrage politique. Vous voyez que ce n'est pas une rencontre entre une offre et une demande, le salaire. C'est bien le fruit d'une négociation politique qui intervient souvent à l'échelle d'une branche, souvent parfois déclinée à l'échelle de l'entreprise, mais qui est bien un arbitrage politique. De même, la cotisation sociale, c'est un ensemble de barèmes. Quand on dit taux de cotisation sociale, on a bien affaire à un barème. Quand on dit taux de remplacement du salaire, par exemple pour le chômeur, par exemple pour le retraité, on est bien dans l'ordre du barème. Quand on dit prise en charge des coûts, des soins, par exemple des médicaments, on est bien dans l'ordre du barème. Vous voyez, là aussi, comme le salaire direct, on est dans l'ordre du barème. Pourquoi c'est aussi adossé à la qualification professionnelle ? Parce que le taux de cotisation sociale, c'est un taux qui est en fonction du salaire brut. Vous voyez qu'indirectement, c'est adossé à la qualification professionnelle. Et c'est également le fruit d'une négociation, d'un arbitrage entre les organisations syndicales et patronales. D'ailleurs, c'est bien pour ça que c'est l'objet de telles luttes. Donc vous voyez qu'on n'est absolument pas dans l'ordre de la charge sociale, comme on essaye de nous le faire dire, mais bien dans l'ordre du salaire, et qu'à chaque fois qu'on attaque la cotisation sociale, on attaque en réalité le salaire. Alors dans le schéma que je vous présentais tout à l'heure, vous voyez qu'on est dans une répartition du PIB, salaire-profit, donc cotisation sociale pour le salaire, qui est une répartition primaire. C'est-à-dire que tout de suite au moment de la création monétaire, il y a une répartition entre le profit, le salaire direct, la cotisation sociale. Retenez bien qu'il s'agit d'une répartition primaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'ordre de la redistribution, comme pour la fiscalité. J'y reviendrai de façon plus approfondie tout à l'heure. On est bien dans l'ordre de la répartition primaire, ce qui signifie qu'à chaque fois qu'on augmente la cotisation sociale, on marginalise finalement le profit, on le diminue. En revanche, à chaque fois qu'on diminue la cotisation sociale, eh bien au contraire, on favorise le profit. Et c'est bien ce qui s'est passé au cours de ces 30 dernières années. Donc depuis 30 ans, en 82, à partir de 82-83 jusqu'à aujourd'hui, aussi bien le salaire direct que la cotisation sociale ont été attaqués. On est bien dans l'ordre du conflit capital-travail. Il ne faut pas se tromper. D'ailleurs, le patronat ne se trompe pas. Quand il dit que le coût du travail est trop élevé, il dit bien ça. Il dit qu'on est dans l'ordre du coût du travail, c'est-à-dire du rapport capital-travail. Il ne dit pas autre chose. Nous, on se trompe quand on parle, par exemple, d'équité, j'y reviendrai tout à l'heure, ou de solidarité professionnelle. On déplace le problème. Donc depuis une trentaine d'années, on a perdu, nous, en termes de salaire, de masse salariale, cotisation, salaire direct, environ 8 points. Allez, on va dire 10 points, ce qui est énorme. Ces 10 points sont allés au profit. Alors on aurait pu se dire, bon, ça va au profit, pourquoi pas, si ça peut améliorer les investissements, et derrière l'investissement, l'emploi, et derrière l'emploi, le salaire. Mais non, ce n'est pas du tout ça qui s'est produit. En réalité, les 8 points ont été versés ou transférés, si vous préférez, aux dividendes, je ne vous apprends rien, et en partie à l'épargne des entreprises qui elles-mêmes ont investi, ont placé, etc. Et quant à l'investissement, il n'a pas bougé. Ça fait 30 ans qu'il représente environ 20-25% du PIB. Il ne bouge pas. Donc, quand l'argument qui nous est avancé de dire, la partie de salaire qui a été versée au profit a été transférée à l'investissement, c'est erroné. Ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Alors comment ces décisions, puisqu'on a affaire à des décisions politiques, ce n'est pas du tout une fatalité, comment ces décisions, ou pourquoi ces décisions ont été prises depuis une trentaine d'années ? Elles ont été prises à la fois sur le salaire direct et sur la cotisation sociale. Sur le salaire direct, vous vous souvenez sans doute du tournant de la rigueur de Mitterrand, 82-83. Et puis depuis, on est toujours dans ce gel du salaire direct. Et on verra comment il a été compensé par la suite. Pour vous donner des chiffres, l'évolution entre 1949 et 1983 du salaire direct a été multipliée par 2,2. Par contre, entre 1983 et aujourd'hui, ça a été multiplié par 1,2. Donc on voit bien la division par 2 de la multiplication du salaire direct. Retrait quasi-gel du salaire direct, donc depuis 30 ans. Du côté du salaire indirect, des cotisations sociales, tous les taux ont été gelés progressivement. En 1979, c'est le taux de cotisation patronale de la vieillesse qui a été gelé. En 1984, c'est le taux du régime général. En 1993, c'est le taux patronal de l'indemnité chômage. Le taux de cotisation salariale, donc on a d'un côté le taux de cotisation patronale, ce sont des différences pas très importantes, mais bon, je vais quand même les donner. Donc le taux de cotisation patronale, je viens d'en parler. Le taux de cotisation salariale, lui, a été gelé à partir du milieu des années 90. Donc ça veut dire que depuis le milieu des années 90, le taux de toutes les cotisations sociales est gelé. Donc voilà, ça explique aussi ce retrait du salaire indirect et du salaire direct. Au nom de quoi ces décisions ont été avancées ? Donc les réformateurs ont mis dans la balance, et ça va faire écho sans doute dans vos têtes, ont mis dans la balance le chantage à l'emploi, le chantage au coût du travail, on en parlait tout à l'heure, et le chantage à la compétitivité. Ça, c'est un peu l'un des derniers arguments qu'on a entendus ces derniers temps, avec le rapport gallois qui est sorti en fin d'année dernière. Alors le coût du travail jouerait contre l'emploi. Donc ça s'est décliné de quelle manière ? Eh bien par les exonérations de cotisations sociales. Donc les exonérations de cotisations sociales concernent aujourd'hui la moitié des salariés, puisqu'elles vont jusqu'à 1,6 fois le SMIC. 1,6 fois le SMIC, c'est en fait le salaire médian. On a la moitié des salariés qui gagnent plus et la moitié qui gagnent moins. Donc c'est pas rien. La moitié des salariés font l'objet d'exonérations de cotisations sociales, c'est-à-dire environ 30 milliards chaque année. Ces 30 milliards sont compensés par la fiscalité, donc par le contribuable, c'est-à-dire par nous en réalité. Donc les exonérations de cotisations sociales, d'après les études qui sont réalisées, il y a beaucoup, beaucoup de polémiques autour de ça, mais en réalité n'ont pas l'air de créer ou de maintenir beaucoup d'emplois. Donc l'argument tient moyennement. L'autre décision concernant les cotisations sociales et le chantage à l'emploi qui a été pris, c'est ce qu'on a appelé à un moment donné, dans les années 2000, Nicole Nota notamment, l'activation des dépenses passives. Donc c'est quoi les dépenses passives, d'après les tenants de cette réforme ? C'est en fait tout ce qui concerne l'indemnisation du chômage. On considère, en quelque sorte, quand on dit dépenses passives, que non seulement on n'a pas affaire à un salaire pour l'indemnité du chômage, qu'on a affaire à une dépense, et qui plus est passives, ce qui sous-entend derrière que le chômeur, finalement, eh bien c'est un feignant. Voilà. Et donc il faut activer ce chômeur qui profite du système, quelque part. Donc on a inventé l'activation des dépenses passives. Donc ça a pris la forme d'une remise à l'emploi à tout prix, de l'offre raisonnable d'emploi, de cette espèce d'engagement qu'il est obligé de signer quand il entre à Pôle emploi pour s'activer, pour trouver du boulot, quoi, à tout prix. L'autre mesure qui n'est pas réellement prise, mais qui est promue par certains syndicats et certains partis politiques, je pense à la CGT et au Parti communiste, c'est de dire, trouvons une solution du type, modulons les cotisations sociales en fonction, finalement, de la politique de recrutement et de gestion du personnel des entreprises. C'est ce qui est en train de se négocier aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ce que proposent ce parti politique et ce syndicat, c'est si l'entreprise recrute en emploi pérenne et qualifié, elle fait l'objet d'un taux de cotisation faible. En revanche, si elle emploie du personnel en faible quantité et plutôt sur des emplois précaires, à ce moment-là, on va en gros la taxer et donc lui faire payer des cotisations supplémentaires. Donc cette logique, elle va à l'encontre de la cotisation sociale. Elle est en train de dire, la cotisation, c'est une charge sociale, finalement. Elle entre dans le jeu des réformateurs. Et quand elle préconise, par exemple, de mettre un taux de cotisation sociale faible, elle ne fait rien d'autre que d'exonérer de cotisation sociale. Et donc, ce type, finalement, de réformes préconisées, c'est quelque chose qu'on entend aujourd'hui avec les débats sur la sécurisation des parcours professionnels. Je n'ai pas entendu les résultats, finalement, des débats qui ont eu lieu hier soir tard, puisque j'ai pris mon train tôt. Mais on était un petit peu sur ça, la taxe sur les CDD, etc. C'était ça, l'enjeu. Donc, on était bien dans ce type, finalement, de mesures qui ne va absolument pas dans le sens de la cotisation sociale. Alors ça, c'est un des grands morceaux, le chantage à l'emploi, pour dire, limitons les cotisations sociales. Et on voit bien que c'est à double tranchant. Si on rentre dans ce jeu-là, on fait le jeu des réformateurs et on considère quelque part la cotisation sociale comme une charge. Je rappelle que c'est un salaire. Le salaire des soignants, le salaire des retraités, le salaire des chômeurs, le salaire des parents, avec l'allocation familiale. Voilà. On est vraiment dans l'ordre du salaire. L'autre argument qui a été développé pour limiter le salaire direct et le salaire indirect, ça a été la dette. Et je ne vous apprends rien ces derniers temps. Ça a donné lieu, du coup, à une mise en œuvre de la réforme des retraites en France une année plus tôt que prévu. Ça a donné lieu à un gel des dépenses publiques. Donc je vous parlais tout à l'heure de la RGPP. Ça s'appelle aujourd'hui la modernisation de l'action publique. C'est pareil. Ça a donné lieu aussi, sous l'air Sarkozy, à la fin de son mandat, à la TVA sociale. Donc on fiscalise la sécurité sociale. J'y reviendrai encore une fois tout à l'heure. Qui a été abrogée par Hollande, mais qui envisage quand même d'augmenter, qui l'a fait d'ailleurs, d'augmenter la TVA sur certains produits. Donc finalement, on en revient à peu près au même discours que Sarkozy quelque part. Et la dette, elle nous ampute à trois titres finalement. À la fois comme salarié, à la fois comme consommateur, à la fois comme citoyen. Et comme salarié, puisque notre salaire est gelé et les cotisations sont gelées. Comme consommateur, puisque comme notre salaire est gelé, on est obligé de recourir au crédit. On s'endette. Et comme citoyen, eh bien parce qu'on paye des impôts. Et vous voyez la TVA, vous voyez les impôts qui sont en train de nous revenir en boomerang, qui ne vont pas du côté du capital, mais qui vont bien du côté du citoyen ou du consommateur. Or, la dette, c'est quoi ? C'est finalement un droit de propriété lucrative sur nous autres. On autorise finalement des investisseurs à emprunter sur notre dos à trois reprises, donc comme consommateur, comme salarié, comme citoyen. Et on lui donne à cet emprunteur finalement la possibilité d'obtenir, de bénéficier d'une propriété qui plus est lucrative, puisqu'il y a un taux d'intérêt. Le crédit n'est jamais gratuit ici. Voilà. Donc il y a un taux d'intérêt. On est triplement condamné, finalement, à payer les inconséquences de ces investisseurs ou de ces spéculateurs, on devrait dire. Le troisième argument qui a été avancé pour limiter la hausse des salaires et réduire ou geler plutôt le taux de cotisation sociale, c'est le dernier qu'on a entendu à la fin de l'année dernière, c'est la fameuse compétitivité. Voilà. Le chantage à la compétitivité. On nous dit qu'on est dans une société mondialisée, on a affaire à des partenaires qui nous font finalement concurrence. Quand on dit compétitivité, il ne faut pas se tromper de mots. C'est un petit peu comme charge sociale. Compétitivité, ça veut dire concurrence. C'est une guerre qui est extrêmement violente. Je ne sais pas si vous avez regardé le reportage sur Envoyé Spécial cette semaine sur les opérateurs de téléphonie mobile. C'est une guerre sans nom. Donc ce n'est pas de la compétitivité, c'est de la concurrence. Il faut dire les mots comme ils sont. Et on ne fait pas une compétitivité entre partenaires. Les Allemands, enfin les producteurs allemands, sont nos concurrents sur ce terrain-là du capitalisme. Or, quand on regarde, si on se place du point de vue en tout cas des personnes qui veulent nous imposer des mesures par rapport à la compétitivité, si on regarde le coût du travail, prenons leur terminologie, on se situe finalement à peu près à la même hauteur que notre principal compétiteur, qui est l'Allemagne précisément. sur les produits manufacturés, le coût du travail, pour reprendre cette terminologie, en France, c'est de 35,9 euros. C'est des stats sur Eurostat. On les trouve tous. L'Allemagne, c'est 35,4 euros. Donc vous voyez, ça joue à quelques centimes d'euros. Donc ce n'est pas vrai qu'on a un coût du travail plus élevé en France qu'en Allemagne. Tout ça, c'est faux. Il faut absolument résister par rapport à ça. Alors en tout cas, si ces réformes ont eu lieu, puisqu'elles ont eu lieu, elles n'ont pas été sans dommage pour nous autres salariés sur notre salaire, je l'ai dit, mais aussi sur la figure du salarié. Alors le salaire, il a changé en réalité de figure. Il n'est plus, comme je l'ai défini, ou moins en tout cas, comme je l'ai défini tout à l'heure, un barème adossé à la qualification professionnelle fruit d'une négociation collective. Il est devenu un revenu. Et ce n'est pas du tout la même chose. Il est devenu un revenu qui va être lié à notre productivité ou à nos compétences. À chaque fois qu'il est amputé et qu'il est compensé par du salaire ou du revenu variable, les primes par exemple, eh bien, on a affaire à un autre type de revenu qui n'est absolument pas un salaire, qui est variable, qui est fonction de notre productivité ou de nos compétences, selon les grilles, vous voyez, vous faites tous peut-être des entretiens annuels ou des évaluations annuelles. C'est ça qui est en jeu. Donc on est en train de nous transformer quelque part en ressources humaines et non plus en salariés. C'est ça l'enjeu. On devient dans ce cadre-là une force de travail, non plus un salarié porteur d'une qualification. On est soumis aux lois du marché du travail alors que la qualification professionnelle nous permet d'éviter cette dérive vers le marché du travail qui confronte une offre et une demande. On n'est pas, grâce à la qualification professionnelle et le salaire, dans ce schéma-là. Mais à chaque fois qu'on s'en écarte, on se rapproche du marché du travail, de la force de travail, de la ressource humaine. Quand on nous dit direction des ressources humaines, il faut avoir peur. C'est le management, etc. Le management, c'est quoi ? C'est une manière, un outil pour augmenter la productivité des gens. C'est rien d'autre. Toutes les techniques sont mobilisées dans ce cadre-là, dans cet objectif-là. Donc on a cette première modification à cause de ces réformes-là du salaire transformé en revenu, pour ceux qui sont salariés, en tout cas. Pour les pauvres, on aurait pu imaginer, par exemple, d'étendre, si la cotisation sociale avait été augmentée, d'étendre finalement la cotisation sociale à eux pour leur permettre d'avoir droit à une indemnisation, par exemple, du chômage classique. Ce choix n'a pas été retenu. On a inventé à la place la prime pour l'emploi, qui est une fiscalité, qui complète un revenu et non pas un salaire, un revenu insuffisant, ou le RSA, qui a exactement la même vocation. Dans un cas, on est chômeur. Dans l'autre cas, on est salarié. Quand on est salarié et qu'on a un revenu insuffisant, on a droit à cette prime pour l'emploi qui est un crédit d'impôt. Et quand on est chômeur, on a droit à un RSA compléter éventuellement d'un revenu issu du travail. Donc on fiscalise le revenu quelque part. De même que quand on compense les exonérations de cotisations sociales par de l'impôt, on fiscalise le salaire. Ça, c'est la deuxième grande transformation qui a lieu depuis 30 ans sur le salaire direct. Je n'ai pas encore parlé du salaire indirect. La troisième transformation, c'est que si on gèle les cotisations sociales et le salaire, pour le salaire, ceux qui sont suffisamment aisés vont pouvoir placer leur argent et capitaliser. Donc on a finalement trois niveaux. C'est ce que veut le patronat. On a pour les pauvres une assistance, pour les salariés lambda, si possible, un revenu le plus possible adossé à la ressource humaine et pour les plus aisés, eh bien la possibilité finalement d'investir, de capitaliser, de placer de l'argent. Alors qu'avec le salaire, on avait une homogénéisation de l'ensemble. Ces trois revenus étaient confondus en un, le salaire, et son extension permettait d'éviter ces écarts entre les trois figures de salaire dont je viens de vous parler. Ça, c'est la première modification concernant le salaire direct. Concernant le salaire indirect, on a à peu près la même chose. On a eu des modifications des paramètres. Puisque le gel des cotisations sociales a été décidé, il a bien fallu trouver une solution pour moins payer, moins indemniser, moins soigner, moins financer les retraites, moins financer les allocations familiales. Donc, on a joué sur des paramètres. Les trois paramètres qui sont toujours mis en avant, ça va être le taux de remplacement, ça va être la durée de remplacement, et ça va être la couverture, le nombre de personnes couvertes par les cotisations sociales. Donc, le taux de remplacement, on le voit, par exemple, pour la santé, de plus en plus, c'est le particulier qui doit prendre en charge une partie du remboursement, par exemple, des médicaments ou même du règlement des soins auprès de son soignant. On voit apparaître le secteur 2, c'est-à-dire, vous savez, c'est tous ces médecins spécialistes, souvent, qui ne sont pas conventionnels, qui ne sont pas dans le secteur 1. Ou bien, les médicaments sont de moins en moins remboursés, on le voit bien tous. D'ailleurs, je peux vous dire les pourcentages, en 1996, on était sur 73% de prise en charge par la Sécurité sociale. Aujourd'hui, c'est 69%. Donc ça veut dire que la charge pour les ménages a bien évidemment augmenté. Pour la retraite, on a le même phénomène. Donc on est aujourd'hui sur un taux de remplacement qui est beaucoup plus faible, notamment pour les femmes, parce que des décisions ont été prises du type, au lieu de suivre l'évolution des salaires, la retraite maintenant suit l'évolution des prix. Et on estime, je crois, à 14-15%, peut-être 20%, la baisse finalement du pouvoir d'achat des retraités à cause de ça. On a aussi évolué vers la prise en compte non pas des 10 meilleures années dans le privé, mais des 25 meilleures années. Donc c'est une façon finalement d'avoir un taux de remplacement plus faible. Pour le chômage, on a inventé en 1992 l'allocation dégressive. Plus le salarié tarde, enfin le chômeur tarde à se reclasser, c'est ce qu'on disait avec l'activation des dépenses passives, moins il percevait d'allocations chômage. Et vous verrez que pourtant, dans les années qui ont précédé les réformes, ce n'était pas du tout le cas. Ce n'était pas ce choix-là qui était fait. Le taux de remplacement, donc, attaqué de toutes parts. La durée de remplacement, pareil. Quand on regarde les retraites, les dernières réformes, c'est ça. C'est-à-dire qu'on passe à 62 ans ou à 67 ans quand on n'a pas la durée de cotisation requise. Je vais y revenir sur la durée de cotisation requise. Le chômage, pareil, c'est maintenant deux ans maximum et surtout, c'est en fonction de la durée de cotisation antérieure. Ce n'était pas le cas avant. Je vais revenir sur cette idée et cette notion de je cotise, j'ai droit. Est-ce que je le fais maintenant ou pas ? Je vais vous en dire deux mots maintenant, quand même. Je cotise ne veut rien dire, en réalité. Je cotise ne signifie absolument rien. Je vous disais tout à l'heure que, je reprends mon schéma du PIB, on est dans de la répartition primaire. Ça veut dire, en fait, que dès l'instant que le PIB apparaît, il est immédiatement réparti entre ces trois volumes. Je vous rappelle, cotisation sociale, salaire direct, profit. Donc, le jeu cotise ne signifie rien. C'est-à-dire qu'en fait, on est bien dans une répartition primaire, même si le taux de cotisation sociale dans son mode de calcul, qui n'est pas son mode de prélèvement. Dans son mode de calcul, c'est bien un pourcentage du salaire brut, mais il n'est pas retiré du salaire brut. Il est retiré du PIB. D'accord ? Il est retiré du PIB. Il faut bien avoir ça en tête. Les gens pensent, beaucoup de gens pensent que c'est retiré, c'est du salaire en moins. Non, non. C'est le mode de calcul qui est fait comme ça. Et d'ailleurs, quand on nous le fait apparaître sur la fiche de salaire, c'est à double tranchant parce qu'on a l'impression que c'est retiré de notre salaire. Et non, ce n'est pas retiré de notre salaire. C'est bien parce qu'on voit le montant et ça fait apparaître ça comme du salaire, paradoxalement, mais ce n'est pas retiré du salaire. c'est retiré du PIB, comme le salaire direct, comme le profit. Il n'y a pas du tout de différence. On est dans de la répartition primaire. Donc, je cotise ne signifie rien à tel point que, pour par exemple la maladie, la moitié des bénéficiaires de l'assurance maladie, ce sont nos ayants droit. C'est des gens qui ne cotisent pas, nos enfants. ou bien la retraite de réversion, par exemple, le conjoint qui n'a pas à cotiser y a droit. Donc, il n'y a absolument pas d'obligation d'avoir cotisé, comme on dit, c'est une erreur d'ailleurs ce terme-là, je répète, entre guillemets, pour bénéficier de la cotisation sociale. Il faut juste que le volume de cotisation sociale collectée soit suffisant pour couvrir tous nos besoins. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête, d'où le gel des cotisations qui fait tellement de dégâts. Voilà, ça, c'était une parenthèse. Je reviens sur les modifications qui sont intervenues concernant les cotisations sociales, le salaire indirect depuis une trentaine d'années. Donc, je vous ai dit que ça a touché le taux de remplacement, retraite, chômage, prise en charge médicaments. Je vous ai dit que ça avait bougé les durées de remplacement, retraite, chômage. La couverture aussi. Eh bien, on en a eu un petit éclairage tout à l'heure puisque pour le chômage, je vous disais tout à l'heure qu'on aurait très bien pu étendre l'indemnisation du chômage à tous les chômeurs, y compris ceux qui aujourd'hui relèvent du RSA. Ce n'est pas le cas. On a inventé le RSA faute de couverture suffisante sauf de cotisation suffisante pour les pauvres salariés qui n'avaient pas suffisamment cotisé. Et on vient de voir que je cotise ne signifie rien. Pour la santé, on aurait très bien pu étendre le régime général à tout le monde. On l'a bien pour les ayants droit, n'est-ce pas ? Et on a créé la CMU. Pourquoi on a créé la CMU ? On aurait très bien pu augmenter le taux de cotisation santé et permettre aux pauvres entre guillemets de bénéficier du régime général. On n'aurait pas eu les pauvres. Les pauvres, cette catégorie ne serait pas apparue. La retraite, on avait presque réussi à absorber les personnes qui relevaient du minimum vieillesse qui n'avaient pas cotisé entre guillemets et qui de plus en plus pourtant disparaissaient parce qu'elles étaient prises en charge par le régime de l'assurance vieillesse. Malheureusement, en 1993, on a réinstauré un minimum vieillesse qui aujourd'hui est en train de s'étendre beaucoup auprès des femmes notamment. Donc, on arrive à une configuration finalement, celle que voulait le patronat. Assurance, assistance. Donc, on a la figure de celui qui est intégré, qui est le salarié qui a cotisé suffisamment, etc., éventuellement, qui peut capitaliser et la figure du pauvre qui, lui, souvent toute sa vie, va relever du RSA, de la CMU, du minimum vieillesse. Vous voyez ? Donc, on arrive à un fractionnement de la société qu'on aurait très bien pu éviter si on avait tout simplement décidé d'augmenter les taux de cotisation sociale. Choix politique. Alors, je vais revenir un petit peu sur cette fameuse menace qui pèse, qui a déjà un petit peu, qui s'est déjà un peu engagée, mais menace qui risque de ressurgir dans les années qui viennent, voire les mois qui viennent, sur la fiscalisation de la sécurité sociale. Comme les taux de cotisation ont été gelés, il a bien fallu trouver, malgré tout, des moyens supplémentaires. Donc, ces moyens supplémentaires, on va remercier Rocard, c'est la CSG. La CSG, voilà, qui est un impôt, en réalité, et qui va compléter la cotisation sociale de plus en plus, puisque aujourd'hui, je crois que c'est de l'ordre de 20-25% finalement, du financement de la Sécu. Donc, ça prend pas mal de place. Et dans les projets qu'on voit circuler ici ou là, du PS, Piketty, Bozio, etc., ce serait de fusionner en fait, l'impôt sur les revenus directes avec la CSG. Peu importe, c'est de l'impôt. Alors, qu'est-ce que c'est que l'impôt ? L'impôt, en fait, c'est de la redistribution. Je reviens sur ma répartition primaire. Souvenez-vous, PIB, nos trois répartitions. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à chaque fois que la cotisation sociale augmente, elle marginalise le profit. D'accord ? De même, un peu pour le salaire direct. Mais restons sur la cotisation sociale. Ce n'est absolument pas le cas quand on a affaire à de la fiscalisation. Pourquoi ? Parce que c'est de la redistribution. Pour qu'il y ait fiscalisation, il faut qu'il y ait eu répartition primaire. Imaginons, pour mieux comprendre, qu'on n'a plus du tout de cotisation sociale. Toute la sécurité sociale est financée par de l'impôt. Donc on arrive à une répartition du PIB en deux morceaux. Salaire direct, profit. La CSG ou tout autre impôt est prélevée une fois que cette répartition a eu lieu sur le salaire direct et sur le profit. Tout ça n'arrive qu'en un deuxième temps. à aucun moment ça marginalise le profit. Vous comprenez ? Ça maintient, au contraire, ça confirme le profit dans son existence. On arrive à ce schéma-là. Donc imaginons qu'on n'a que deux parties. Voilà. Le salaire direct, le profit. Il faut qu'il y ait eu cette première répartition pour qu'un bout aille en fiscalité au financement de la Sécu. dans le salaire direct et dans le profit. On confirme dans tous les cas le profit et même le salaire direct. Ça, c'est un autre débat. Je pense que Bernard vous en parlera. Donc, il n'y a absolument pas de remise en cause du système alors que la cotisation sociale, vous comprenez bien qu'elle remet en cause le système. Elle est subversive du système capitaliste puisqu'elle marginalise à chaque fois le profit. Vous voyez que l'enjeu, il est là en réalité. Même si on collecte avec l'impôt autant que la cotisation sociale, ce n'est pas une solution satisfaisante pour qui est de gauche de mon point de vue. C'est-à-dire qu'on ne remet absolument pas en cause ce système de production. Donc, vous voyez bien que l'enjeu de la fiscalisation ou l'enjeu de la cotisation ne sont absolument pas du tout du même ordre. dans un cas, on confirme le système tel qu'il existe, on ne le remet pas en cause. Dans l'autre cas, au contraire, c'est subversif. On marginalise le profit. Toutes ces décisions de régression ont été prises, je l'ai dit, au nom de l'emploi, au nom de la compétitivité, au nom de la dette, et se sont appuyées sur un argument moral qui est celui de l'équité. Quand on entend parler d'équité, il faut absolument se méfier. Alors, l'équité, c'est quoi ? En fait, c'est qu'il y a des injustices justes et il y a des injustices injustes du point de vue des réformateurs. Et c'est seulement les injustices injustes que l'on doit combattre. Par contre, les injustices justes, maintenant les. Parlons, donc, voilà, il faut avoir un petit peu cette idée-là en tête. Comment ça se traduit concrètement ? J'ai un emploi, donc j'ai droit à un revenu et j'ai droit à un revenu de remplacement. Voilà, c'est ça la logique. Donc l'emploi, c'est la condition indispensable, finalement, pour recevoir un revenu, pas toujours un salaire, ou un revenu de remplacement. Ça signifie qu'on ne peut absolument pas imaginer qu'on puisse travailler en dehors de l'emploi. Or, on peut très bien travailler en dehors de l'emploi. Par exemple, le retraité travaille. Souvent, la moitié des conseils municipaux en France sont occupés par des personnes retraitées. Si elles ne travaillent pas dans un conseil municipal, on peut s'interroger. Donc, ça oblige à s'enfermer dans le carcan de l'emploi. Ça, c'est une première chose. En plus, en outre, au nom de l'équité, on va dire, puisque je cotise, et je vous ai dit tout à l'heure que ça ne signifiait pas grand-chose, puisque je cotise, alors j'ai droit à un revenu de remplacement. Et pire que ça, et c'est ce qui a justifié l'augmentation de la durée de cotisation pour la retraite, par exemple, c'est plus je cotise, plus j'ai droit. Donc, au nom de cet argument-là, on a augmenté la durée de cotisation pour la retraite. Et par exemple, pour le chômage, on a dit un jour cotisé égale un jour indemnisé. Ce n'était absolument pas ça avant. Donc, vous voyez la logique de l'équité, quelque part. C'est absolument dangereux. On en arrive finalement à, un, s'enfermer dans la logique de l'emploi, qui est aujourd'hui l'employabilité, le revenu, la ressource humaine, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, le management. Et pour la cotisation sociale, on n'est plus du tout dans du salaire, quelque part, on est dans du revenu différé, puisque plus je cotise, plus j'ai droit. Je fais comme si j'épargnais. Mais non, on n'épargne pas, on est en répartition. Donc, on ne met pas de côté quand on dit je cotise, ça ne veut rien dire du tout. Je cotise rien du tout, en réalité. Je ne mets jamais de côté, c'est un système en répartition. Comment dire ? Il y a un jour entre le moment où les cotisations sont collectées, transformées par l'URSSAF, en prestations sociales. Il n'y a pas d'accumulation financière, ça embête le capital d'ailleurs. Donc, il n'y a absolument pas lieu de dire je cotise, je cumule comme si j'étais dans une épargne. Je ne suis pas dans un revenu différé, absolument pas. Je suis bien dans un salaire immédiat. Donc, vous voyez, la logique de l'équité est absolument mortifière. Elle est très dangereuse. Et c'est au nom de cette équité, vous écouterez les discours, c'est absolument incroyable. C'est à toutes les phrases, le PAS, même les opposants, parfois parlent d'équité. Donc, il faut absolument faire attention, en système capitaliste en tout cas, à cette expression d'équité. Et l'équité en soi peut être bonne, mais si on n'est pas dans ce système, dans cette logique-là de régression des droits en système capitaliste. Alors, toutes les réformes sont prises en ce nom-là. En ce nom-là. Et la création des pauvres, eh bien, elle vient de là aussi. Ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas droit. pour eux, on va créer des minimas. Donc, on est dans l'ordre de l'équité. Et on a même créé, pour les retraités, non seulement le minimum vieillesse, dont je vous parlais tout à l'heure, mais un truc intermédiaire entre ceux qui reçoivent une retraite normale et ceux qui reçoivent le minimum vieillesse, ça s'appelle le minimum contributif. Donc, ce sont des gens qui ont travaillé, mais pas assez. Alors, pour eux, on a inventé cet entre-deux qui mélangent un peu d'assistance et un petit peu d'assurance classique. Donc, c'est en proportion du nombre d'années cotisées qu'on reçoit un remplacement, complété par un forfait minimum vital. Donc, on en arrive finalement à nos trois catégories de tout à l'heure. avec ce schéma d'absence d'homogénéisation de la population et de fractures internes. Alors, les opposants, eux, ils ont été faibles. Moi, je me suis beaucoup questionnée pour comprendre pourquoi ils n'avaient pas remporté la bataille, finalement, parce que tous les arguments étaient là. Et les opposants, ils avancent quoi comme arguments ? C'est assez surprenant pour moi. C'est par exemple le front de gauche, le PC, la CGT, Sud, la CNT, etc., qui, eux, parlent de la solidarité professionnelle. Donc, ils sont aussi sur un argument moral, quelque part, au lieu de situer le débat, comme on l'a vu tout à l'heure, dans l'enjeu entre le travail et le capital. Comme le patronat le fait quand il dit coup du travail, je répète, il est bien dans le conflit capital-travail. Et il ne se dérobe pas là-dessus. Mais les opposants, si. eux, ils se mettent à côté. Donc, ils parlent de solidarité professionnelle. Et dès l'instant où ils parlent de solidarité professionnelle, eh bien, ils glissent sur un autre terrain. Alors, non seulement ils glissent sur un autre terrain que l'enjeu capital-travail, mais en plus, ils fractionnent les luttes. Pourquoi ? Parce qu'on ne défend jamais le salaire direct au nom de la solidarité professionnelle. Donc, on ne peut jamais défendre en même temps la cotisation et le salaire direct. Pourtant, c'est la même chose. On a vu que la définition était identique. Donc, dès l'instant où on dit je défends la retraite au nom de la solidarité professionnelle, je ne peux pas dire je vais défendre mon salaire au nom de la solidarité professionnelle. ça n'a pas de sens. Donc, déjà là, on fractionne l'objet salaire. Ce n'est pas bon, quoi. Mais en plus, à l'intérieur de l'objet cotisation sociale, il y a un nouveau fractionnement qui s'opère avec la solidarité professionnelle entre ce que les réformateurs, d'ailleurs, mais aussi les opposants appellent les risques professionnels et les risques universels. Ça aussi, c'est une invention qui n'a pas de sens en réalité. Donc, que nous disent les réformateurs mais aussi les opposants ? Ils nous disent il y a des risques professionnels, c'est la retraite, le chômage. On ne sait pas bien pourquoi, en réalité. Et il y a des risques universels qui sont la santé et les allocations familiales. Donc, deuxième fracture par rapport à tout à l'heure. Au nom de quoi ? On est dans le même système. On est dans un système identique en réalité de fonctionnement entre les quatre risques actuels de la sécurité sociale. Pourquoi fractionne-t-on ? Au nom de l'équité, encore une fois, pour dire la santé, tout le monde y a droit. Comme si le chômeur était responsable de sa situation. Comme si la femme qui n'a pas suffisamment cotisé, entre guillemets, est responsable de sa situation et finalement, voilà, doit tomber dans le minima. Au nom de quoi ? Parle-t-on de risque universel, de risque professionnel. Toujours est-il qu'on est dans ce nouveau fractionnement qui fait que quand on va lutter dans la rue, on va argumenter sur la solidarité professionnelle pour le chômage, pas trop, mais en tout cas pour la retraite, oui, mais jamais pour les deux autres risques. Voilà. Et on fractionne la sécurité sociale, ce qui fait que la visibilité de la sécurité sociale est devenue opaque, si je puis dire. les gens savent-ils quelles sont les branches qui relèvent de la sécurité sociale et qu'elles fonctionnent toutes de la même manière, exactement toutes de la même manière. Les caisses, on collecte la cotisation, on la reverse en prestation, tout ça en une journée, sans accumulation financière, je répète. Un système par répartition, rien ne justifie qu'on fractionne de nouveau ces risques. Deuxième fractionnement. Et il y a un troisième fractionnement, par exemple, pour la retraite. Quand on dit régime spéciaux, quand on dit régime général, quand on dit régime des cadres, quand on dit régime des non-cadres, on est de nouveau dans un fractionnement interne, juste à la branche retraite pour le coup. Et donc là, les professions, par exemple, les cheminots, ils ont manifesté de leur côté. D'autres EDF ont manifesté de son côté. régime public, pareil, et ainsi de suite. Donc on fractionne les luttes, forcément. Et oui, voilà. Donc on est dans le professionnel, dans la corporation, quasiment. Ça, ça tient à l'histoire. Mais en attendant, c'est toujours relayé par nos syndicats, qui nous appellent dans les rues. Et évidemment, les réformateurs s'appuient là-dessus, dans leur agenda. Ils ne vont pas tout réformer d'un coup. Au contraire, ils vont fractionner les réformes. Et bien, on en arrive, voilà, malgré le nombre important de manifestants dans la rue, à un fractionnement des luttes. Donc pour moi, c'est vraiment dommage. Alors, en réalité, donc je vous le disais tout à l'heure, l'enjeu de la cotisation sociale, c'est de dire c'est du salaire. Et la cotisation sociale, elle a été révolutionnaire jusque dans les années 70. On était justement dans une perspective d'extension de la cotisation sociale jusqu'au coup d'arrêt de 79-80. Donc c'est possible, je veux dire. Voilà. Et Croisa, qui a mis en place ce système de sécurité sociale, a été un visionnaire extraordinaire. En deux ans de temps, ce ministre communiste a mis en place un système extraordinaire. Peut-être qu'il n'en visionnait pas tout de suite la portée, mais quand on y réfléchit, c'est que c'est vraiment révolutionnaire. Je ne sais pas comment dire autrement. Par exemple, pour ce qui concerne la santé, aujourd'hui, on se dit que les médecins ne veulent pas revenir sur leurs tarifs et notamment sur le secteur de oulala, écrits d'orfraie, etc. Eh bien, en 1960, on avait décidé de plafonner les tarifs des médecins. C'était possible. En 1955, on invente la longue maladie. En 1954, on ouvre la couverture de la santé au DOM, au département d'Outre-mer. Aux agriculteurs, en 1961, aux commerçants artisans en 1966. On généralise finalement l'ensemble de la santé, quasiment à 99% de la population, en 1972. Donc, c'était possible et le taux de cotisation ne cessait d'augmenter à ce moment-là. En 1974, la liste des affections sans ticket mais modérateur est élargie. En 1977, le remboursement total des médicaments est décidé pour tous les médicaments jugés et remplaçables. quand on entend aujourd'hui les discussions autour des médicaments, c'est infligeant. Pour le chômage, par exemple, en 1967, le taux de remplacement était de 35%. Il passe à 42% plus un forfait. Donc, on est à peu près à 75% du brut, ce qui est énorme. On instante un plancher, 80% du SMIC brut, du SMIC brut. on affecte ces allocations chômage en fonction des trois derniers mois d'activité. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un jour cotisé, un jour indemnisé. On n'est plus du tout sur le même registre. On raisonne totalement différemment. C'est-à-dire, on se dit qu'on va indemniser le chômeur sur la durée de son chômage et non pas sur la durée de sa cotisation antérieure. Donc, on augmente la durée de prise en charge. En 1961, on passe de 270 jours à 300 jours d'indemnisation. En 1965, 365 jours à ton complet, total, sans dégressivité. En 1979, on décide de fusionner les deux régimes qui existaient jusqu'alors, le régime public, qui était plutôt forfaitaire, et le régime d'assurance chômage. Ce qui fait que l'on couvre 80% des chômeurs, quasiment. Donc, c'est énorme, quoi. Mais le patronat, il voit évidemment une attaque et en 1984, décide, en faisant pression, de séparer le régime public et le régime d'assurance chômage avec l'accord de la CFDT. Pour la retraite, en 1971, on passe à une retraite de base de taux de remplacement de 40% à 50%. Avec les complémentaires, on est à hauteur de 75% du brut, ce qui est quand même énorme. On décide de passer des 10 dernières années aux 10 meilleures années. En 1982, on indexe l'évolution des retraites au salaire et non plus au prix. Et on est revenu en arrière, malheureusement, ces dernières années. En 1960, on était à 65 ans pour l'âge de la retraite. En 1982, vous vous souvenez tous de la réforme, 60 ans. On était en répartition, en couverture, à un minimum vieillesse qui couvrait 54% des retraités en 1970 et 46% pour le régime d'assurance retraite. Et en 1985, 25% pour le minimum vieillesse au lieu de 54% avant et 75% pour le régime d'assurance vieillesse. Donc, vous voyez, on avait inversé complètement les tendances antérieures. C'était un progrès énorme. Alors, je vais revenir brièvement sur la notion de qualification professionnelle et je vais bientôt en arrêter là. Je voudrais y revenir parce que c'est un point qui est important et on ne le saisit pas toujours bien. Même nous autres salariés, on ne voit pas en quoi la qualification professionnelle est une avancée considérable qui a été finalement décidée et mise en place encore une fois grâce à Croisa, notamment, avec les conventions collectives en 1950. Avant ces conventions collectives, on avait affaire à un salaire à la tâche ou à la pièce. Ça signifiait quoi ? Ça signifiait en fait, quand je dis salaire, je devrais dire revenu, qu'on était payé en fonction de la production et de la productivité à l'instant T sur telle production paie. Donc, c'était vraiment au plus proche de ce que l'on produisait sur une période fixe. Donc, la grande avancée de la qualification professionnelle a été de dire on n'est pas payé en fonction de ce que l'on produit à l'instant T et de cette production X. On est payé en fonction d'une production en général qui est le fruit d'une négociation politique entre les organisations syndicales et patronales. Donc, on n'est plus du tout sur le même critère d'affectation du salaire. Donc, ça, c'est une grande avancée mais qui ne va pas suffisamment loin. Pourquoi ? Parce que la qualification professionnelle, en tout cas dans le secteur privé, elle est affectée non pas à la personne du salarié mais elle est affectée au poste qui l'occupe. Dès l'instant où il est licencié, forcément, il perd cette qualification. Elle est mise en danger du moins. Et le patronat a bien compris d'ailleurs cette dimension-là quand il a proposé que les chômeurs soient soumis à l'offre raisonnable d'emploi qui permet finalement d'obliger un chômeur à accepter au bout de trois offres d'emploi un poste sous-qualifié par rapport à sa qualification antérieure. Donc là, on voit bien le danger du fait que la qualification soit affectée au poste et non pas à la personne du salarié. Ce qui n'est pas le cas pour la fonction publique. C'est toute la force finalement de la fonction publique notamment. C'est que le fonctionnaire porte sa qualification professionnelle. C'est son grade en fait. Où qu'il aille, quelle que soit la fonction qu'il occupe, il transporte ce grade-là et à aucun moment son salaire est menacé d'être diminué puisqu'il y a une continuité et même une augmentation. C'est plutôt ascendant sur la carrière du fonctionnaire. Donc vous voyez que la révolution, la deuxième révolution qui pourrait avoir lieu avec la cotisation sociale serait d'affecter à tous les salariés finalement une qualification personnelle pour qu'il évite de la perdre quand il perd son poste. Alors dans l'immédiat évidemment difficile de négocier tout ça mais tout est possible. On l'a vu avec la cotisation sociale finalement avant que les régressions interviennent. Dans l'immédiat on pourrait revendiquer tout simplement une hausse des cotisations sociales et non pas les considérer comme des charges sociales. J'y reviens pas. Une hausse évidemment du salaire brut. On pourrait aussi au niveau de la négociation dans les caisses revendiquer ce qui existait avant 1967 j'en ai pas parlé avant 1967 c'était deux tiers de représentants salariés qui décidaient de la gestion des caisses et un tiers du patronat. Aujourd'hui on est à un demi un demi depuis 1967 encore une régression. On pourrait tout simplement revendiquer de nouveau de prendre le pouvoir deux tiers un tiers au moins deux tiers un tiers si ce n'est plus. Moi j'irai bien plus loin mais bon. On pourrait aussi décider d'unifier l'ensemble des branches de la sécurité sociale. Ce serait beaucoup plus visible pour le peuple. On a une seule caisse de sécurité sociale au lieu d'avoir toutes ces branches et qui fait le jeu finalement encore une fois des réformateurs. On l'a vu tout à l'heure. Et évidemment revenir à toutes les réformes régressives qui ont eu lieu sur les durées de cotisation antérieures obligatoires puisqu'on a bien vu qu'avec les ayants droit il n'est pas nécessaire d'avoir cotisé pour avoir droit et ce que je disais tout à l'heure enfin d'affecter cette qualification personnelle à tous les salariés et au lieu de la qualification professionnelle. Et en allant un peu plus loin pourquoi ne pas imaginer d'étendre cette merveilleuse invention qu'est la cotisation sociale à l'ensemble du PIB. C'est-à-dire de créer en fait trois caisses cette fameuse caisse de cotisation sociale qui finance toujours les retraites etc. Une cotisation salariée qui permettrait de financer le salaire direct et une cotisation investissement qui remplacerait le profit et cette cotisation investissement évidemment il n'y aurait pas de dividende elle permettrait tout simplement de choisir collectivement des investissements qu'il y a à faire dans notre société pour créer les richesses nécessaires à l'ensemble des habitants de ce pays. Alors ce projet-là qui est moins dans mon livre donc je le développerai moins et peut-être que Bernard vous en parlera la prochaine fois on le développe dans le cadre de réseaux salariats si ça vous intéresse il y a quelques brochures qui explique un petit peu cette démarche-là ça vaut 2 euros à vous de voir je vous remercie de votre attention bon merci pour votre intervention qui est aussi claire que votre comment le papier dans le diplo et c'est vrai que c'est important qu'on puisse revenir un peu sur tout le système en fait d'écrire les choses vraiment je trouve de façon très pédagogique et alors je voulais juste revenir sur ce que vous disiez sur la notion d'équité dans le système capitaliste ou cette notion de solidarité professionnelle vous avez bien précisé dans le système capitaliste à mon avis c'est essentiel mais en fait ma question c'est en fait ce sont deux notions qui sont très judéo-chrétiennes en fait oui vous vous dites oui c'est très judéo-chrétien après enfin bon après peut-on vivre dans une société sans morale quelque part c'est ça la question finalement et comment garantir cette morale-là alors il nous faut des notions des notions et qui peuvent être de l'ordre de la justice sociale voilà alors ça c'est l'argument évidemment qui est dominant aujourd'hui mais dans un autre système qui ne serait pas un système capitaliste on pourrait bien évidemment imaginer aussi qu'il y a on vit en collectivité sinon on tombe de mon point de vue dans le risque de l'état de nature que décrit Hobbes voilà où le plus fort l'emporte sur le plus faible donc peut-être faut-il des gardes-fous moraux quand même dans une autre dans la perspective d'une autre société mais dans cette société-là capitaliste je pense que ces notions sont dévoyées en tout cas celle de l'équité elle est dévoyée pour moi celle de la solidarité professionnelle qui n'est pas la solidarité nationale une différence la solidarité nationale c'est l'impôt la solidarité professionnelle qui est liée quand même au salaire elle est pour moi déplacée puisque c'est pas le coeur finalement de l'enjeu de mon point de vue mais rien n'empêche dans une autre société au contraire d'être solidaire je veux dire cette notion-là c'est quand même ça peut être quand même un liant important donc moi je ne suis pas opposée à ces notions-là l'équité pourquoi pas dans un autre système tout le monde ne mange pas la même quantité bon bref on peut raisonner comme ça aussi chacun en fonction de ses besoins c'est ça que ça veut dire l'équité aussi quelque part pourquoi pas mais ce que je reproche moi en fait dans ce système actuel c'est que l'on s'appuie sur cet argument-là de l'équité pour la dévoyer quelque part et prendre ce qui nous prend ce qui intéresse les réformateurs dans cette notion-là pour justifier ce qui n'est pas du tout égalitaire équitable etc voilà vous voyez c'est ça que je veux dire en fait mais c'est sans doute oui judéo-chrétien ça existait peut-être aussi sans doute avant la chrétienté quoi l'équité ou la solidarité voilà il faudrait faire des recherches mais je pense que oui je voulais juste dire en fait que le système capitaliste et ce en fait tout cet héritage judéo-chrétien c'est des choses qui vont bien ensemble oui parce qu'on a retenu voilà et juste une chose peut-être que la morale ou l'éthique ça peut être autre chose aussi que dans un système ou dans une pensée judéo-chrétienne oui oui on retrouve de toute façon le pendant pratique d'équité c'est l'assistance l'assurance voilà oui je voulais juste revenir sur les dangers de la fiscalisation de la cotisation est-ce que vous pourriez en redire un petit peu parce qu'effectivement pourquoi pas l'impôt finalement il y a des gens qui vont dire bah finalement on pourrait mettre ça dans l'impôt c'est d'ailleurs ce que fait Roca enfin bon est-ce qu'on peut reparler un petit peu de ça alors aujourd'hui la CSG aujourd'hui la CSG d'après les derniers rapports de la cour des comptes 2011 enfin c'est pas le dernier c'est l'avant dernier nous dit quoi nous dit qu'elle est prise à 10% sur le capital et à 90% sur les ménages bien donc ça ça pourrait être un argument pour dire c'est absolument inégalitaire l'impôt la fiscalisation c'est pas bon du tout de ce point de vue là ce n'est pas l'argument là en fait qu'il faut retenir parce qu'on pourrait très bien imaginer une CSG complètement retirée du capital d'accord mais le problème il est bien ailleurs c'est à dire il faut que je refasse un schéma peut-être dans ce cas là donc imaginons une société dans laquelle on n'a pas de cotisation sociale où on n'a que de l'impôt pour financer notre sécurité sociale je pense que c'est le meilleur moyen pour comprendre le truc donc voilà j'arrive à mon PIB en fin d'année il se répartit en deux morceaux voilà salaire direct et profit on est dans la répartition primaire c'est bien pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la répartition primaire première il faut comprendre première a lieu cette première répartition là bien je dois alimenter mes caisses de sécurité sociale qu'est-ce que je fais je crée une CSG je m'appelle Rocard je m'appelle Rocard et donc je vais prendre un bout du salaire voilà je prenons le n'importe où là par exemple hop j'alimente ma caisse de sécurité sociale et puis je prends une partie alors je vais peut-être faire ça comme ça et je prends une partie du profit aussi voilà pour alimenter ma caisse de sécurité sociale donc je suis dans de la redistribution ça se passe en deux temps ça signifie que je ne remets pas en cause cette répartition primaire entre le salaire direct et le profit donc j'admets j'admets le profit d'accord je dis ce système là pour moi fonctionne simplement pour des vertus de justice sociale de cohésion sociale d'équité etc je prends en compte dans une caisse de sécurité sociale un impôt qui va préfinancer tous les besoins que ce soit santé retraite etc si on part maintenant de la cotisation sociale donc je vous disais tout à l'heure que c'est toujours de la répartition primaire je n'ai pas tout à fait le même schéma on va le faire plus petit donc je vais avoir voilà mes deux gros morceaux comme d'habitude donc profit salaire direct et puisque je suis dans la répartition primaire j'ai mes cotisations sociales qui sont directement affectées à ma caisse de sécurité sociale à chaque fois que je vais augmenter ma cotisation sociale c'est un ajout de valeur en réalité à chaque fois que je vais augmenter ma cotisation sociale je vais en réalité marginaliser mon profit pourquoi ? parce que si je convertis ce volume là en pourcentage j'arrive bon allez je vais dire aujourd'hui on est à peu près à 60-40 ça c'est 60 ça c'est 40% ici j'ai à peu près 40% 60% entre les deux là d'accord donc je reviens sur mon idée d'augmenter la cotisation sociale en volume ça va me faire un truc comme ça en volume je rajoute de la cotisation sociale voilà j'ai augmenté mes taux bref ici je reste avec mon salaire direct comme avant ici je reste avec mon profit comme avant mais quand je bascule le tout en pourcentage et je vais arriver je vais dire un peu n'importe quoi mais bon je vais arriver à quelque chose qui va être de cet ordre là en réalité salaire direct qui reste à peu près pareil par contre ici je vais avoir 50 je sais pas je dis n'importe quoi je vais avoir 50 ici donc là je vais voilà ici je vais les prendre sur le profit en réalité mais alors 30 je sais pas je dis 20 bon c'est pas bon les pourcentages sont pas bons mais en gros en pourcentage je vais amoindrir le profit en réalité et c'est l'inverse qui s'est produit justement mais oui c'est l'inverse qui s'est produit puisque voilà avant les années 70 j'étais à 70 30 vous voyez j'avais marginalisé le profit grâce à la cotisation sociale et un peu au salaire direct vous comprenez ? c'est vrai on a tout de suite constaté qu'actuellement c'est le contraire qui se passe c'est finalement on cherche à augmenter le profit en diminuant les cotisations sociales mais en même temps on comprend pourquoi des gens imaginent pourquoi ils veulent passer par l'impôt parce qu'actuellement disons les salariés sont pas assez forts pour imposer une augmentation des cotisations sociales donc ils voient que même ils diminuent le profit augmente leur salaire parfois ne diminue pas encore mais leur cotisation sociale diminue et dans beaucoup de pays aussi les salaires commencent déjà à diminuer alors donc que font-ils ils se tournent vers l'état disons on a maintenant un gouvernement de gauche et même quand on l'a pas on essaie de faire pression sur le gouvernement pour qu'il réagisse pour qu'il agisse par l'impôt pour sauver ce que l'autre côté donc le patronat qui est en position de force actuellement cherche à le reprendre donc on est dans cette situation alors maintenant cette situation nous on se demande pourquoi c'est bien de dire maintenant côté notion côté concept côté un peu philosophique c'est mieux d'avoir des cotisations salariales que de passer par l'impôt parce que c'est lié à notre travail c'est lié à la disons à à à notre société c'est à dire ça renforce le salariat d'avoir ces cotisations sociales mais ça ne le renforce pas quand on n'est pas quand il n'est pas possible de l'imposer donc par tactique je crois qu'actuellement beaucoup de gens sont plutôt tentés à agir par l'impôt tout simplement parce qu'ils se disent actuellement on n'est pas assez fort parce que ceux qui demandent ça ne payent pas d'impôt ça peut être un argument aussi et puis je ne suis pas sûre que les gens aient en tête le schéma ils pensent que c'est un problème technique quelque part que c'est de l'ordre de la technique et pas de la politique alors que c'est tout à fait un enjeu politique je me demande est-ce que c'est possible un jour de revenir sur la société sécurité sociale qui était engagée par Abroise Crasa dans les années 87 je crois 47 oui c'était en 45 voilà de revenir à ce que Croisa avait cette loi d'Ambroise Croisa qui était un loi même on peut dire fondamentale comme vous disiez tout à l'heure révolutionnaire surtout à cause des personnages qui étaient engagés comme syndicalistes et communistes à cette époque là j'aimerais bien j'aimerais bien mais moi je pense que oui s'il y a un gros travail pédagogique qui est fait on essaye de le faire à notre niveau mais s'il y a un gros travail pédagogique qui est fait pour rappeler ce que c'est que la sécurité sociale moi je pense que les gens sont prêts à entendre ça quand on leur explique qu'on prend le temps d'expliquer ils prennent conscience finalement de ce trésor quoi et à ce moment là on est en capacité de le défendre et de descendre dans la rue pour le défendre ce trésor là mais si on n'a pas conscience de ça on se dit oh là il y a cette chape de plomb on en parlait tout à l'heure qui est au dessus de la société parce que le discours dominant il nous emprisonne quelque part on ne peut pas imaginer que la cotisation sociale est révolutionnaire tout simplement quoi je pense voilà oui je reviens moi j'avais cru comprendre quand j'ai lu votre papier qu'en fait aussi un autre avantage c'est que tout ce qui était pour la cotisation sociale n'était attribué que à la cotisation sociale alors que l'impôt peut être en fait réparti au bout du compte sur n'importe quoi en fonction des enjeux politiques enfin des projets politiques en fait est-ce que c'est ça ou alors c'est pas exactement ça parce que la CSG elle est vraiment comment dire dédiée aux caisses de sécurité sociale donc là il n'y a pas d'ambiguïté possible ça peut être un impôt affecté on appelle ça un impôt affecté donc ça ça pose pas de problème par contre le lieu de la négociation de l'impôt c'est le parlement ou le gouvernement donc ça échappe de mon point de vue en l'état actuel des institutions plus ou moins démocratiques qui nous gouvernent ça échappe pour moi au peuple plus en tout cas que les caisses de sécurité sociale dont il faut revendiquer un retour au deux tiers un tiers sinon effectivement voilà le pouvoir il nous échappe aussi en partie mais malgré tout et pour revenir sur la question évoquée tout à l'heure par madame la décision de l'impôt elle revient à l'état mais la décision des taux de cotisation sociale revient aujourd'hui à l'état depuis toujours sauf pour l'indemnité chômage malheureusement de mon point de vue mais bon pourquoi parce que c'est établi par voie réglementaire donc c'est bien l'état qui décide de geler les taux de cotisation sociale c'est pas une autre instance moi je préférerais que ce soit dans le cadre des caisses de sécurité sociale que ce soit négocié comme c'est le cas pour l'UNEDIC qui a fusionné avec Pôle emploi malheureusement au lieu de fusionner avec la sécurité sociale d'ailleurs en passant donc ça c'est un autre choix c'est l'activation des dépenses passives on a mis côte à côte l'accompagnement du chercheur de l'emploi dans sa recherche d'emploi du chômeur dans sa recherche d'emploi avec son indemnisation on aurait pu très bien penser l'indemnisation au même titre que les autres branches de la sécu c'était comme ça que c'était envisagé au début en 45 l'UNEDIC n'a été créé qu'en 58 pour des raisons budgétaires des raisons de conflit entre FO et la CGT et pour des raisons que le chômage n'était pas très élevé après guerre mais quelle erreur d'avoir fusionné Pôle emploi avec l'UNEDIC dans Pôle emploi on n'a pas fait le choix et je n'ai pas entendu les opposants là-dessus dire eh bien on colle l'UNEDIC à la sécurité sociale avec le reste c'est une autre branche comme l'indépendance qu'on pourrait créer comme pourquoi pas une allocation au logement issu de la cotisation etc transport on peut toujours voilà on peut étendre la cotisation oui alors justement vous parliez des syndicats c'est un peu atterrant ce qui se passe au niveau des syndicats moi je suis un peu surprise de ce que vous dites là c'est-à-dire ils ne sont pas au courant ils font exprès qu'est-ce qui se passe parce que nous on n'est pas au courant bon mais voilà quoi on apprend on découvre on essaye de se mettre au courant mais les gens qui sont en train de négocier aujourd'hui avec le patronat ne sont pas au courant de tout ça si alors bon les syndicats chaque syndicat n'est pas un tout homogène il y a des courants à l'intérieur des syndicats donc un syndicat que je connais un peu mieux la CGT il y a des courants forts à l'interne de la CGT par exemple l'UGICT donc c'est la CGT des cadres revendique une retraite sans cotiser et à taux plein et à taux plein d'accord le discours de la confédération de la CGT c'est pas celui-là vous voyez donc il y a des luttes internes fortes maintenant voilà il y a cette idéologie dominante qui domine aussi dans les syndicats et on peut se questionner effectivement sur leur rôle leur capacité à lutter leur réelle motivation même parmi ceux qui sont les plus les plus opposants on peut pas assimiler non plus FO CGT CFDT c'est pas vrai au sud il y a vraiment des différences mais il y a un mouvement réformateur qui commence à manger un peu beaucoup moi j'ai une question un peu un peu basique de terminologie est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par cotisation enfin on doit entendre cotisation comme salaire pouvez-vous définir pourquoi l'appellation salaire alors je reviens sur ce que j'avais dit un petit peu au début mais bon c'est quoi le salaire direct donc le salaire direct c'est je disais tout à l'heure un barème qui est dans une grille salariale on a un barème qui est fonction d'une qualification professionnelle et qui donne lieu au salaire tout ceci est négocié dans le cadre de la convention collective de branche ça c'est le salaire conventionnel après il peut y avoir des différences dans les entreprises mais la base elle est là il y a des grosses différences d'ailleurs la base elle est là donc on est bien dans un enjeu de barème négocié adossé à une qualification professionnelle maintenant je reprends la cotisation sociale c'est quoi c'est plusieurs caractéristiques des taux il y en a plusieurs des taux c'est quoi c'est des barèmes en réalité donc on a les taux de cotisation sociale le taux vieillesse le taux santé etc le taux de remplacement du salaire perdu quand on n'est plus en emploi par exemple le taux de remboursement de prise en charge des médicaments le taux de paiement du soignant du médecin voilà on est bien dans l'ordre de barème on voit bien la bataille sur le barème des médecins d'ailleurs en ce moment donc de ce point de vue là c'est identique au salaire direct comme le taux de cotisation sociale est un pourcentage du salaire brut c'est le mode de calcul donc c'est x% du salaire brut voilà et que le salaire brut est adossé à la qualification professionnelle donc la cotisation sociale est adossée à la qualification professionnelle quand le retraité prend sa retraite il a un taux de remplacement de son salaire c'est à dire sa pension qui est conditionné par l'aigri salarial de la qualification à laquelle il appartient quand il y a une évolution dans sa qualification professionnelle antérieure il y a une évolution de sa pension vous voyez donc c'est adossé indirectement à une qualification professionnelle on pourrait imaginer d'ailleurs que le retraité voit sa qualification professionnelle évoluer puisqu'il travaille et c'est négocié en partie dans le cadre des caisses de sécurité sociale comme on avait une négociation dans le cadre des conventions collectives le seul élément majeur quand même qui manque dans la comparaison c'est que le taux de cotisation sociale sauf l'unédic n'est pas négocié par les syndicats et le patronat il est réglementaire c'est à dire fixé par l'état voilà et le point commun entre les deux c'est que c'est des décisions politiques c'est pas une fatalité c'est pas une rencontre entre une offre et une demande on nous dit ça vous voyez finalement le salaire c'est le prix de la force de travail ben non c'est vraiment un barème comme la cotisation sociale est-ce qu'on pourrait pas envisager un petit peu l'extension de la cotisation sociale et ce qu'on en fait quelle est votre position sur le revenu d'existence est-ce que c'est pas un petit peu dans cette discussion alors la différence entre ce qu'on propose à réseau salariat en tout cas que je porte avec le revenu d'existence c'est qu'on resterait dans le cadre d'une qualification le revenu d'existence n'est pas fonction d'une qualification donc nous on reste dans l'idée qu'il y a une qualification qui doit être personnelle à l'image un peu du fonctionnaire pour que le salarié la porte où qu'il aille dans quelques métiers qu'il opère et que cette qualification personnelle traduit en fait une capacité de l'individu à produire à décider et à maîtriser de la valeur qui est produite de l'ensemble du PIB en gros qu'il soit maître comme producteur de valeur et de richesse de l'ensemble de cette richesse nationale le revenu d'existence n'est pas sur cette position c'est un revenu inconditionnel quelque part peu importe qu'il y ait une qualification etc il ne le lit pas à un enjeu politique que nous on lit nous on envisage en fait l'individu comme porteur d'une capacité et comment dire d'un statut qui lui donnerait la capacité de décider de ce qu'il doit produire de quand il doit produire de où il doit le produire avec quels moyens il doit produire et la qualification personnelle c'est ce qui lui permettrait finalement de mettre en oeuvre cette capacité politique ce droit politique finalement de maîtrise de l'ensemble de la valeur ajoutée indépendant de la cotisation sociale ce serait plus par un poids ou autre on s'inspire de ce point de vue là du coup de la cotisation sociale puisque notre idée serait comme je le disais tout à l'heure de généraliser ce système génial à l'ensemble du PIB au lieu par exemple de recourir au crédit et à l'endettement etc pourquoi ne pas inventer une cotisation économique c'est ce que je disais un petit peu brièvement tout à l'heure à l'image de ce qui existe avec la cotisation sociale qui fait l'objet d'une négociation de comment on l'affecte à qui à quel moment etc ce sont les caisses de sécurité sociale qui décident de ça pourquoi ne pas imaginer une caisse d'investissement ou une caisse économique je ne sais pas comment il faudrait l'appeler qui maîtriserait un bout de la valeur produite là on fait disparaître le profit qui maîtriserait ce bout là moins les dividendes évidemment et qui déciderait de l'affectation des gros investissements de maîtriser finalement la valeur créée en tenant compte de l'environnement etc de tous ces problèmes actuels qui surgissent que le capitalisme n'ait la capacité de gérer au contraire qu'il approfondit donc il y aurait cette caisse d'investissement qui permettrait ça une caisse de salaire direct et une caisse comme actuellement de sécurité sociale voilà comment on voit nous le PIB dans sa globalité on transforme celui-là on ne garde que la cotisation sociale et à la place du salaire direct on a une cotisation salaire et à la place du profit une cotisation économique sans dividende sans parasitisme ma question vous avez décrit la cotisation sociale dans le cadre d'une personne salariée qu'est-ce qu'il en est concernant la cotisation sociale chez un artisan un artisan paye bien des cotisations sociales aussi mais là on ne parle plus de salaire il n'y a pas de barème ce qu'il gagne c'est fonction de son activité qui est très variable en tant qu'artisan mais on a bien une cotisation sociale il paye une cotisation sociale malgré tout oui oui tout à fait moi je ne fais pas vraiment de différence pour moi l'indépendant et le salarié c'est le même combat en gros pour moi les indépendants c'est des salariés avec un statut un petit peu particulier qui s'auto-exploitent quelque part aussi et donc pour moi il y a peu de différence en fait entre les deux alors dans une perspective de société telle que je vous l'ai décrit ce serait le même groupe vous voyez il n'y aurait plus salarié non salarié il y aurait des individus porteurs d'une capacité politique à décider de ce qu'ils produisent et avec ces trois volets dont je parlais tout à l'heure donc je ne suis pas sur ce fractionnement indépendant salarié même si aujourd'hui cette différence existe voilà je ne sais pas si je réponds à peu près à votre question sur le plan idéologique oui après sur le plan pratique beaucoup moins parce que c'est vrai que vous avez développé un peu la question de la cotisation sociale comme faisant partie d'un salaire or là l'artisan en tant que tel est le salaire comme quelque chose le salaire comme chose de fixe fonction d'un barème négocié l'artisan il n'est pas du tout dans cette configuration là il n'y a rien de négocié il a des mots l'artisan je le prends dans le bâtiment ou autre il a des chantiers on lui propose quelque chose il gagne bien on lui en propose moins il gagne moins et il va payer ses cotisations sociales en fonction de ce qu'il déclare point où se place là dans la partie je dirais profit comment enfin je vois moins la structure des trois des trois structures que vous avez décrites dans la répartition du PIB concernant l'artisan par rapport aux salariés alors c'est vrai qu'aujourd'hui on n'appelle pas comment dire dans les catégories officielles les nomenclatures officielles l'artisan il ne perçoit pas un salaire c'est pas appelé comme ça en tout cas maintenant quand il établit ses prix ses tarifs lui aussi finalement il le fait en fonction de ce qui va rester quand il aura payé le reste de ses charges et donc ce reste qu'on n'appelle pas salaire qu'on appelle je ne sais pas revenu mixte dans la comptabilité nationale en tout cas pour moi ça ressemble étrangement à du salaire même indirectement puisqu'il va passer par une tarification de ses prestations pour établir ce morceau qui va lui revenir à la fin de la prestation finalement donc si dans la comptabilité nationale on n'appelle pas ça salaire quoi que si on dit salaire mixte pour moi c'est très proche en réalité du salaire du salarié quoi on n'est pas du tout dans l'ordre du profit de l'entreprise dans le cadre de l'indépendant pas du tout pour moi justement si je continue ma question je vais vous demander dans votre description quand on s'est un artisan où se trouve le profit et s'il n'y a pas de profit en gros presque si je pousse votre raisonnement vive l'artisanat c'est un domaine où il y a un salaire brut avec bon ça vient dire des cotisations sociales et il n'y a plus de profit donc on se dirait arrêtons le salariat et que tout le monde soit artisan je ne sais pas non mais c'est vrai qu'on pourrait pousser la logique jusqu'à dire ça sauf que il y a comment dire des marchandises ou des biens qui nécessitent la production par un artisan voilà le pain ou je ne sais pas quoi mais il y a aussi comment dire une évolution incontournable la nécessité d'avoir des entreprises on aura dans notre schéma aussi bien des artisans que des entreprises donc les entreprises ce n'est pas des employeurs il faut bien faire la différence entre entreprise et employeur une entreprise ce sera l'unité de production dans laquelle on va trouver des salariés qui vont décider de la façon de produire etc je ne reviens pas là-dessus donc ce n'est pas incompatible du tout pour moi la présence de l'artisanat au contraire il y a des biens et des services qui nécessitent la présence et la contribution d'un artisan ou d'une profession indépendante parce que ça ne peut pas être industrialisé par contre il y a bien évidemment besoin d'entreprises pour produire plus largement dans une société telle qu'elle existe aujourd'hui on ne peut pas être dans une société d'artisanat comme le préconisait je ne sais plus quel économiste et en fait ce que vous appelez le profit c'est donc juste les dividendes boursiers qu'est-ce que c'est le profit alors le profit dans le sens de la comptabilité nationale comprend essentiellement l'excédent brut d'exploitation donc c'est ce qui reste après avoir payé les salaires et les cotisations sociales et cet excédent brut d'exploitation il fait l'objet d'un fractionnement entre ce qui va être à l'investissement ce qui va être à l'épargne de l'entreprise et ce qui va aller aux actionnaires les dividendes donc cette partie dividende ne nous sert pas à grand chose l'épargne d'entreprise c'est ce qui pourrait financer les investissements complémentaires à ceux qui sont déjà faits c'est surtout le surplus en fait qui nous dérange dans cette affaire et l'entreprise c'est quand même des impôts j'espère et non justement dans notre visée normalement l'ensemble des besoins sont pris en charge par ces cotisations là vous voyez c'est de la cotisation qui pourrait s'appeler autrement après d'ailleurs dans ce que vous décrivez le profit la question posée vous dites c'est le surplus d'exploitation vous avez dit l'excédent brut d'exploitation donc qui est réparti en dividendes en investissement en épargne d'entreprise mais l'entreprise quand même je vais poser la question on ne paye pas d'impôts ou alors c'est après impôts je ne sais pas le profit c'est après impôts je ne sais pas vous n'en avez pas parlé je ne sais pas c'est envisageable enfin bon tout dépend voilà est-ce qu'on souhaite conserver une fonction publique si on souhaite conserver une fonction publique c'est-à-dire des services gratuits oui il faut garder de l'impôt quoi il faut sur ces trois volets garder de l'impôt si on remplace l'ensemble par un système marchand non donc là c'est à réfléchir je veux dire je n'ai pas de réponse toute faite on peut conserver une partie de services et de services gratuits oui évidemment donc là nécessiter effectivement d'avoir de l'impôt mais pas pour financer la sécurité sociale non mais je crois qu'on est d'accord mais la question c'est moi je me faisais vu la description actuellement bon on est d'accord que tout ce qui est prestations sociales c'est la cotisation sociale qu'ils financent mais pour le reste voilà charge de l'état parce que c'est la charge de l'état il faut bien les impôts directs indirects mais ma question qui a changé là-dessus actuellement dans l'état actuel j'espère que les entreprises payent des impôts sur leurs bénéfices sinon sauf total d'accord non affecté voilà c'est que oui bien sûr oui bien sûr oui tout à fait je vous rassure c'est à dire pour aller plus loin vous envisagez plus tard une cotisation par exemple une cotisation éducative qui paierait le système les écoles etc jusqu'aux universités avec une caisse où il y a un tiers de patronat ou deux tiers enfin j'exagère un peu on peut envisager une autre répartition comme vous l'avez déjà dit tout à l'heure il y aura une autre enfin une contribution sécurité qui financerait la police avec une caisse de sécurité publique qui enfin qui gère l'affectation de ces cette cotisation ou une enfin une cotisation sécurité nationale qui enfin qui gérerait le l'armée et ainsi de suite c'est à dire il y a d'autres secteurs on peut on peut envisager de remplacer donc les fonctions étatiques par plusieurs caisses différentes c'est ça c'est vraiment pas arrêté je veux dire ah oui on pourrait envisager ce ce mode de fonctionnement la question de clé qui est derrière c'est de savoir si on veut tout faire rentrer dans le service public gratuit ou pas en fait la question elle est là en réalité est-ce que donc c'est alors là moi je suis absolument pas comment dire spécialiste de ça je sens qu'il y a des grosses questions derrière mais c'est la question de la monnaie en réalité quoi qui se pose derrière est-ce que on est dans l'ordre du gratuit partiel voilà ou non c'est ces questions-là qu'il faut absolument décoincer moi j'en suis pas avancée que ça dans le projet qu'on envisage de société ou d'extension à l'ensemble de la cotisation à l'ensemble du PIB comment oui 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 mais de ce point de vue-là moi je vous suis oui tout à fait là j'ai pris des exemples gratuits donc je n'ai pas dit par exemple on peut aussi imaginer une caisse supermarché une contribution supermarché et puis on viendra avec notre carte vitale supermarché pour retirer les marchandises auxquelles on aura droit d'après un barème fixé par notre caisse oui enfin moi je dirais c'est la question c'est intéressant ce qu'elle dit la question c'est pas seulement si on envisage le tout gratuit c'est aussi la question de la répartition entre dans ce qui est gratuit dans ce qu'on envisage comme gratuit de ce qui sera pris en charge par une des caisses spécialisées actuellement on est sur la sociale retraite chômage mais est-ce que est-ce qu'on envisage est-ce que c'est mieux de s'orienter vers des caisses spécialisées pour tout ce qu'on aimerait avoir accès gratuitement ou est-ce que et à ce moment là on diminue l'impôt global puisqu'il sera de moins en moins utile ou est-ce qu'on veut garder l'impôt non dédié pour un certain nombre de services de l'état qu'on considère comme gratuits je pense par exemple au fait que sans être gratuit un certain nombre de de services avant été nationalisés je pense au transport à la SNCF à la poste qui permettait d'avoir des tarifs quand même contrôlés et accessibles à peu près à tout le monde on pouvait très bien envisager des transports gratuits liés enfin financés par les impôts généraux l'impôt global ou bien faut-il envisager comme elle le dit une caisse spécialisée de transport et on a notre carte vitale transport comme tu l'as dit donc c'est pas seulement un problème est-ce qu'on veut tout gratuit c'est qu'est-ce qu'on rend gratuit par l'impôt global ou par des cotisations spécialisées et qu'est-ce qu'est-ce qui est le mieux ça je ne sais pas moi j'avoue que je ne suis pas en capacité de répondre disons que de façon pratique je vois je vois mal une grosse caisse qui soit qui gère l'ensemble des services gratuits en gros je verrais plutôt quelque chose de fractionné pour une question d'efficacité de gestion mais c'est pas une c'est une vision tout à fait personnelle et absolument pas arrêtée c'est intuitif disons comme il existe aujourd'hui des ministères en gros voilà parce que c'est difficile de tout gérer quelque part quoi donc mais peut-être que c'est mieux d'unifier enfin il y aurait quand même homogénéité de la façon de gérer le truc après je vois mal concrètement la mise en oeuvre de ce truc là je le verrais vraiment plutôt fractionné mais c'est tout à fait pas du tout arrêté je vous avoue c'est peut-être plus simple de taxer le capital par l'impôt que par les cotisations alors là on revient au capital donc on est dans notre situation actuelle et moi je pense encore une fois que ça revient à notre discussion tout à l'heure c'est-à-dire qu'on prélève la CSG sur l'ensemble du profit par exemple ou qu'on prélève la CSG ou tout autre impôt sur le capital ou qu'on le prélève sur les dividendes dans tous les cas on confirme le profit le capital le dividende vous voyez donc pour moi c'est une régression même si c'est comment dire spontanément et intuitivement les opposants ils disent ça ils disent il faut taxer le capital ils sont dans une visée défensive pas du tout offensive très défensive et en plus je trouve qu'on se flingue les pieds c'est-à-dire qu'on confirme le système tel qu'il existe c'est pire encore de taxer les dividendes que de taxer le profit parce que ça veut dire qu'on confirme l'intérêt des dividendes on les remet pas en cause quelque part vous voyez donc pour moi ce serait une erreur fondamentale de dire ça mais on l'a entendu oui pendant la réforme des retraites ça c'est pollueur payeur quoi mais non il faut pas être défensif il faut être offensif pourquoi privilégier l'impôt l'impôt sur le capital ou sur les dividendes etc pourquoi ne pas augmenter la cotisation sociale en volume on en revient le problème il est réglé je veux dire le problème il est réglé et en plus on marginalise le profit le capital etc vous voyez je me fais comprendre il y a des revenus qui ne sont pas touchés par la cotisation sociale ou mal l'assiette n'est pas la même pour tous les types de revenus alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure le mode de calcul de la cotisation sociale c'est le en pourcentage du salaire brut mais c'est retirer de l'ensemble du PIB c'est pas quand on dit cotisation patronale c'est pas retirer du profit c'est retirer de l'ensemble du PIB c'est une erreur de dire cotisation patronale ou cotisation salariale non je parlais plutôt des revenus de placement mais même c'est pareil je veux dire on est bien dans la répartition primaire ça c'est fondamental dans la répartition première il faut absolument retenir cette expression là pourquoi parce que la cotisation sociale elle est ni retirée du salaire ni retirée du profit ni retirée des placements ni retirée des dividendes ni retirée etc. de la composition de ces deux parties là elle n'est pas retirée de ça elle est retirée de la globalité du PIB par contre si on prend l'impôt c'est là où on va retirer un bout ou du capital ou du dividende ou du profit ou du salaire direct et là oui si on passe à une fiscalité il faudrait revendiquer dans ce cas là une fiscalité que sur le capital que sur l'impôt que sur les placements c'est ce que demande la CGT elle va revendiquer dans les mois qui viennent une CSG qui ne soit plus prise sur le salaire direct mais qui soit prise que sur le capital mais elle le confirme elle est défensive pourquoi est-ce qu'elle ne revient pas à la cotisation sociale incompréhensible pour moi parce qu'en volume ça peut être la même chose c'est exactement la même chose elle est dans la visée de la sanction alors je reviens moi un peu en somme je comprends l'ennemi c'est le profit donc je reviens à l'artisan ou l'artisanat et au fond il n'y a pas de profit il y a une production il y a des bénéfices il y a une cotisation sociale vous m'avez dit oui mais on ne peut pas tout faire par le bien l'artisanat on est bien obligé d'avoir des entreprises pour un certain nombre d'activités mais à ce moment là ça dépend quel type d'entreprise une coopérative un système coopératif c'est bien une entreprise mais il n'y a pas de profit c'est tel que je le conçois non non très bien et à ce moment là pourquoi on ne remonte pas donc à la base l'artisan individuel ou avec 2-3 personnes et de façon plus importante l'entreprise coopérative avec bon il n'y a pas de profit et le problème il est réglé tout à fait non non mais après après les statuts d'entreprise sont tout à fait fondamentaux évidemment le système de la coopérative il est génial sauf qu'il se heurte et il se confronte à la situation de mise en concurrence qui existe aujourd'hui donc c'est pour ça qu'il galère les éditions du Croquant c'est une coopérative qui a beaucoup de mal à survivre en plus ils font des livres engagés etc mais ça c'est une solution tout à fait intéressante à creuser quoi la coopérative pour moi c'est un système tout à fait intéressant oui bien sûr se débarrasser de comment dire se débarrasser de l'entreprise employeur pas de l'entreprise avec son statut de coopérative pour moi l'entreprise c'est l'unité qui va produire avec un entrepreneur derrière voilà tout à fait et le statut est tout à fait intéressant celui de coopérative je suis tout à fait d'accord avec ça oui bien sûr moi je voulais enfin poser la question pour quelle raison pour quelle raison les syndicats ne parlent pas d'une d'une augmentation des cotisations des cotisations moi je me pose la question est-ce de deux choses l'une et là vous me direz de deux choses l'une soit ils ont complètement perdu le sens la signification de ce qu'est une cotisation sociale pourquoi pas et deuxièmement est-ce que ils le savent mais disons que il faudrait qu'il y ait toute une pédagogie derrière d'explications au grand public qui ne sait pas ce que c'est qui ne sait plus ce que c'est j'en fais peut-être partie et parce que qui dit augmentation des cotisations dit mécontentement populaire aussitôt les employés enfin tous ceux qui sont touchés par les cotisations vont dire mais enfin on ne va pas y arriver on va on va engraisser tout un tas de gens qui ne foutent rien etc quoi et puis et puis dans ce climat de crise nos salaires sont déjà stagnent depuis un bon bout de temps on n'est pas d'accord taxons le capital non mais vous avez donné la réponse en même temps à votre question oui il y a une méconnaissance en tout cas du côté de la population de ce que c'est que la cotisation sociale il y a cette confusion entre le mode de calcul et le lieu du prélèvement ça c'est évident le jeu cotise qui ne veut rien dire voilà donc là il y a une explication de texte à faire qui malheureusement n'est pas assez j'ai pas eu assez de place pour le dire dans l'article du diplôme mais c'est bon bref il faudrait le faire plus largement évidemment mais du côté des syndicats c'est pas du tout pareil de mon point de vue moi je pense que les dirigeants des syndicats sont au courant savent ce que c'est que la cotisation sociale en même temps ils savent très bien que la base risque de mal réagir si on leur dit ça mais c'est aussi quelque part leur rôle que de faire de la pédagogie sur ça plus que leur rôle même je veux dire c'est leur devoir quoi de faire de la pédagogie là dessus donc alors nous on intervient au réseau salariat on intervient beaucoup auprès de la CGT de sud plutôt de la base quand je dis la base c'est les unions locales quelques unions régionales moi je suis intervenue à l'UGICT il y avait des gens qui siègent à la confédération et dans les discussions sur les retraites qui nous suivent mais il y a quelques quelques têtes qui ne veulent pas aller sur ce terrain là pour l'instant voilà donc je pense que vous avez en grande partie la clé de réponse dans ce que vous dites voilà et il y a une chape de plomb c'est évident dans les médias on n'entend jamais parler de la cotisation sociale d'un point de vue positif voilà donc dans les médias on dit effectivement je cotise j'ai des droits je ne cotise pas j'ai pas de droit voilà il faut rappeler les ayants droit il faut rappeler la retraite de réversion voilà donc il n'y a pas besoin de cotiser pour percevoir les prestations issues de la cotisation sociale et c'est tant mieux puis on dit 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 il n'y a pas besoin de la cotisation sociale Merci.